On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous... Isabelle Motreau. Christine Bravo. Jérôme Bonaldi. Christophe Beaugrand. Jérémy Michalak. Et peut-être celui qui est devenu la star de l'émission, il faut le dire, Gaspard Proust. On est obligé de le dire, il nous a tous écrasé la gueule. C'était au départ un petit inconnu et puis aujourd'hui on est là, on quémande sa présence, quand est-ce qu'il revient, on compte les nombres de pages qu'il a dans les magazines, dans les journaux, on est jaloux. Il paraît qu'il exige des augmentations. Il va rencontrer François Berléand au Festival de l'Humour à Saint-Gervais. Ça c'est trop long. Ça j'ai envie pour ça. Mais qu'est-ce qu'il veut au Festival de l'Humour, François Berléand ? C'est un mec super drôle. Et puis alors, dès que c'est gratos, il y va. Non mais il est président du jury surtout. Et c'est payé combien ça ? Festival de l'Humour. Président, président du jury. En tout cas, Gaspard Proust fait son spectacle à Saint-Gervais. C'est quand ? Vous n'allez pas y aller. Je ne sais pas. Il ne faut pas dire je sais. Elle risque de débarquer. Généralement, j'ai un lit simple. J'ai une single. Donc ce n'est pas possible. Non mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas grave du tout. On peut faire des fonctions. Elle non plus. Elle est fou lui. Tu n'as jamais rien fait sur un single ? Avec toi non en tout cas. Sur un single, qu'est-ce que j'ai déjà fait ? Une chanson, oui. Il s'en va, il faut gérer, c'est vrai ? C'est cool, Demorand reprend. Mais non ! Demorand s'en va aussi. Ah merde. Mais Michel Larocque est toujours vivant. Olivier Lejeune aussi. Olivier Lejeune, Anne Roumanoff, Jean-Marie Bigard. Tous ces gens qui sont passés quand même par la classe. Et qui font une sacrée carrière, Fabrice. Et Muriel Montossé. Qui racontait des histoires cochonnes. On n'a pas de nouvelles d'elle, Muriel Montossé. Non, finalement, je suis plus jeune que je le pensais. Un oeil pour Gaspard Proust. Bonjour à toute l'équipe. Je suis heureuse du retour de Gaspard. J'ai eu la chance de voir son spectacle. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je suis contente. Alors moi, je prends toute la merde. Alors l'autre, il arrive. Il a eu une foi tous les six ans. Je suis contente de ne s'en retournera. C'est rire quand même. Elle a un avantage, c'est qu'elle est drôle quand même. Il faut bien dire frière. Avec tous les défauts qu'elle cumule. Heureusement, elle a la drônerie. Allez, continue. C'est qui cette pétasse ? Alors elle dit, merci à lui de m'avoir offert généreusement une place. Même si j'en avais demandé deux. Ah, c'est petit ça. C'était Aline. Non, parce que je voulais qu'elle vienne seule. Parce qu'après... Ah bah oui, c'est pas bon. Pendant toute la première partie de son spectacle, j'ai eu l'impression qu'il me regardait fixement quand il s'adressait à mon côté de salle. Et à chaque fois, j'avais une sorte de frisson qui me traversait tout le corps. Et plus il me fixait, plus ce frisson devenait intense. Et j'avais du mal à définir ce que je ressentais. Mais je crois que j'ai la réponse. Oui, j'ai bel et bien frôlé l'orgasme. Je voudrais le remercier de m'avoir fait rire et donné du plaisir. Ma mère, écoutant régulièrement votre émission, je préfère rester anonyme. C'est le franglière. C'est signé Monique Pantel. C'est fou quand même. Est-ce qu'elle précise la direction dans laquelle ? Parce que je ne regardais pas toujours au même endroit. Non, écoutez, ça fait plaisir. Soyez pas jalouse, Chrissier. Et là, pour Gaspard Proust encore. Le 4 mars, Gaspard vient nous voir à Anzin. Je m'appelle Germaine et j'aimerais... Ah, Germaine. C'est pas ma faute. Anzin ? Et j'aimerais voir son Anzin, justement. Je ne savais pas, mais c'est un bon sport, en fait. Je pense qu'elle déconne. Je pense qu'elle ne s'appelle pas vraiment Germaine. Mais en tout cas, elle a retenu cette date. C'est où, ça, Anzin ? Vous en faites quand même des... Oh oui, j'en fais. Ah, des grandes villes. Ah, des Germaines. Ah, là, 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 là. Moi, je suis allé voir où c'était déjà. Des Germaines, j'en fais aussi. Ah, vous faites aussi des Germaines ? Alors, comment ça vous plaît, la France, Gaspard Proust ? J'ai l'impression d'être en pré-campagne électorale. C'est toujours un peu la même chose. Ça ne se renouvelle pas beaucoup, la province. C'est toujours... C'est mes petits trucs. Moi, je suis allé vous voir à Bayonne, c'était chouette. Ah oui, Bayonne, c'était bien. 700 personnes qui vous acclamaient. Et alors, tu as fait la fête après ? Parce que c'est quand même des... Tu rigoles. Ils sont chauds bouillants là-bas. Tu rigoles. Non, je m'en vais, je vais dormir. Mais elle, les groupies, elle ne t'assaillit pas. Les groupies. Les Germaines. Les groupies. Les groupies. C'est pas comme les popies. Non, mais en fait... Bonaldi, les groupies. Les groupies. On ne dit pas groupies, on dit les groupies. Je préfère que vous lisiez les mails destinés à Bonaldi et que je réagisse dessus plutôt que ceux qui me sont destinés parce qu'après c'est... Ça tombe bien, j'en ai un pour Bonaldi. Ah ben voilà. Cher Gaspard, accepteriez-vous de dîner en ma compagnie ? Un dîner composé de tourneux de Rossigny et de Saint-Emilion 1989. C'est signé Lauriane. PS Christine, ne soyez pas jaloux, ce serait juste pour une soirée, je vous le rends après. Je ne sais pas qui est cette Lauriane, mais elle semble... Et pourquoi tu craques ? Pour le Saint-Emilion ou pour le tourneux de Rossigny ? Non, pour le Saint-Emilion, bien sûr. Après, elle n'a pas dit lequel. Donc, 89, si c'est un truc. Christine aime beaucoup le tourneux de Rossigny, je crois. Une petite histoire envoyée par Nicolas. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle soit super drôle, mais je la tente quand même. Ce sont trois chauves-souris qui discutent entre elles. La première chauve-souris part, revient... Ça ne me fait déjà rien. Ah oui, c'est vrai ? Trois chauves-souris qui discutent, ça vous fait rire, vous ? Tu les imagines, la tête à l'envers, en train de discuter. C'est drôle. Justement, ce n'est pas crédible. Elles sont là, les trois chauves-souris, elles discutent. Il y en a une qui part en premier, puis qui revient un quart d'heure après, avec plein de sang dans la bouche. « T'as fait quoi ? » lui demandent les deux autres. « Ben, voyez l'arrêt de bus, là. » Les deux autres lui répondent « Oui ». Eh ben, la première chauve-souris dit « J'ai mordu un touriste anglais, c'était délicieux. » La deuxième chauve-souris part à son tour, revient 25 minutes plus tard, plein de sang dans la bouche, du sang sur le menton. « Si t'as fait quoi ? » lui demandent les deux autres. « Ben, vous voyez le banc là-bas. » « Oui, oui, on voit, oui. » « Ben, il y a une belle blonde qui était sur le blanc, je l'ai mordu. » « C'était délicieux. » La troisième chauve-souris part à son tour et revient après plus de 40 minutes, plein de sang dans la bouche, le menton, le torse plein de sang. « Ah, le torse d'une chauve-souris, ça fait rêver. » « T'as fait quoi ? » lui demandent les deux autres chauve-souris. « Ben, voyez l'arbre là-bas. » « Ben, moi, non. » « Ça veut dire qu'elle s'est pris l'arbre, en fait, donc elle saigne parce qu'elle s'est fait mal. » « Je vous connais, parce que vous attendiez, évidemment, une chute un peu dégueulasse. » « Un peu dégueulasse. » « Eh bien, non. C'était simplement poétique. » « On espérait une histoire de ton pack, ça. » « Eh bien, oui, même pas. C'était un truc vachement... » « Il n'y a pas de sang dans un arbre. » « Mais oui, c'est vrai. » « Ça, c'est vrai. » « C'est pour ça que je n'ai pas compris l'histoire. » « Mais il y en a dans la chauve-souris, enfin, Christine. » « Ah oui, la chauve-souris. » « Il ne faut pas prendre au premier degré tout ce que dit Gaspard Proust. » « Non, mais elle boit, vos paroles, comme une malade. » « C'est la chauve-souris du Proust, elle. » « Bon, c'est vraiment les sucettes. » « Oui. » « D'accord, parce que ma fille prend des couilles de mammouth. » « Votre fille prend des couilles de mammouth. » « Elle adore, elle suce les couilles de mammouth. » « Elle a quel âge ? » « Avec le body de Christine. » « Ça l'a fait beaucoup rire. » « Mais Jérôme, comment tu peux dire ? » « Ma fille suce des couilles de mammouth. » « Donc, tu vois, tu dis ça, la belle-mère. » « C'est des grosses sucettes. » « Elles font la langue bleue. » « Elles font la langue bleue. » « Voilà, exactement. » « Elle a un goût de coca et au goût de... » « Elles font la langue bleue et elles sont énormes. » « C'est des grosses sucettes. » « C'est étonnant, quand même, que ça laisse la langue bleue. » « Parce que quand on a une démycose buccale, c'est la langue noire. » « Et finalement, cette espèce de trip comme ça, régressif et un peu syphilitique de l'adolescence, c'est vraiment très sale. » « Il n'a pas le droit de vendre dans l'école, mais il a peut-être le droit de vendre devant l'école, non ? » « C'est par jalousie, c'est par jalousie. » « Je dirais à terme, il aurait gagné plus qu'un prof, évidemment, ça les mettait mal à l'aise, les types. » « Non, je vous ai dit que c'était Christine Bravo, je vous ai dit que c'était Gaspard Proust. » « Mais pas moi. » « Ils ont mis de l'argent à l'étranger. » « C'est une tournée. » « Ah, pourquoi ? Parce que... » « Mais non ! Tu dis, j'aurais pu le faire, mais je n'en suis pas soupçonnée. » « Bonaldi, on sait qu'il a plein de fric à l'étranger. » « Et Gaspard, il est suisse. » « Ah bah oui, mais c'est normal. » « Il a de la chance. » « Pour moi, l'étranger, c'est la France. » « C'est pas mon idée, vraiment. L'origine, c'est une belle histoire qui vient de Kenya, où un an après les élections, on n'avait pas de gouvernement. » « Les femmes Kenya, ils ont dit, bon, ils ont fait appel aux femmes, bien sûr que tous les négociateurs étaient des hommes, pour dire maintenant, nous, femmes, on va faire quelque chose, on va annoncer la grève de sexe jusqu'à vous autres, vous hommes, vous trouvez une solution. » « Et dans deux semaines, c'était fait. » « Ah oui, c'est ça, ça motive. » « Vous croyez, c'était fait avec une recrudescence de la pédophilie de 20% ? » « En Belgique, on ne fait pas ce genre de blague. » « Non, pas ce genre de blague. » « C'est pas possible. » « Les Beyblade, c'est les enfants adorent. » « Vos enfants ou non ? » « Oui, enfin, moi, ma fille est un peu plus grande, mais dans la cour de l'école, oui, vous savez, c'est ces jeux pour lesquels les enfants se prennent de passion. » « Mais qu'est-ce qu'elle a, cette toupie de particulier ? » « Ah bah alors, c'est très performant, ça fait vraiment toupie de l'an de mille. » « Ça ressemble vraiment à une toupie, ça ressemble à un robot en même temps. » « Voilà, et puis tu tires, je ne sais plus comment tu l'as fait marcher. » « Tu tires, puis ça tombe sur soi, et puis c'est génial. » « Mais non, mais alors il y a des combats, il y a des combats, il y a des points, il y a des échanges. » « Vous n'avez jamais joué à la toupie enfant, Gaspard ? » « Je ne veux pas en quoi c'est un jeu, c'est un truc qui tourne, et alors, je ne vais pas passer la journée à ça. » « Je suis d'accord avec lui, la toupie, c'est vraiment le jeu à la con. » « Moi, j'en vois deux ici, des toupies. » « L'enfance de Bonaldi, ça a dû être quelque chose. » « Il y en a une qui ne tourne plus beaucoup. » « Oh là là, mais il est odieux, tu ne trouves pas ? » « Non, mais on me fait beaucoup tourner en bourrique. » « Il y avait un petit blond à la fin qui était très amusant, c'était un mec de 20 ans, c'était l'étudiant de droite. » « Il avait une voix vraiment de jeune populaire, donc je ne sais pas s'il fait partie des jeunes pop, mais il a dit « Mais alors, Monsieur le Président, il faut absolument former des imams de France. » « C'est hyper important, parce que sinon, il y a des gens qui prient dans les caves, c'était horrible. » « C'était un panel très, très métissé, surtout. » « Elle n'avait pas regardé, Gaspard ? » « Si, si, moi, j'ai regardé, mais pas intermittent. Je coupais le son, je revenais, parce qu'à un moment, quand on est habitué à la rhétorique de Nicolas, c'est vrai que ça devient... » « Il a toujours ses phrases magiques, comme ça, je crois qu'à un moment, il a dit « Aide-toi, elle-ci, elle t'aidera. » « Je trouve que ça sonnait de façon assez bizarre. » « Non, mais il était mou. » « Et puis là, cette phrase qui, moi, me fascine toujours, quand il fait « Vous savez, être président, c'est un métier difficile. » « J'ai l'impression d'entendre Christine Bravo, le matin. » « Proust ? » « Je dois arrêter de laisser mes chemises aux femmes d'une nuit que j'ai en province, parce qu'on ne sait jamais. » « Ils vont aller. » « Elles partent au Brésil et que les collectionneurs vont les acheter. » « Est-ce que c'est bien une chemise de Proust ? Est-ce qu'il ne faut pas la détruire ? » « Un slip de Proust qu'on brûle, c'est un Picasso qu'on assassine. » « C'est bon. » « Sur Europe 1. » « Michel Bougenat, par exemple, appelle les Français à retourner en Tunisie. » « Non, c'est bien, c'est bien. » « Oui, je trouve que c'est bien, mais on va peut-être attendre un peu que ça se calme. » « Mais non, c'est calmé. » « Mais quoi, c'est calmé ? » « Non, mais c'est calmé. Il n'y a jamais eu de problème à Djerba. » « À Sarcisse, tout va bien. » « Et alors ? » « Ah, t'es trouillade, t'es beauf, de temps en temps. » « Non, c'est pas grave. » « Mais quel connard. » « Réactionnaire néophobe. » « Mais quel connard. » « Ah, c'est cabu, le mec de... » « C'est pas ça. Enfin, avant, c'était calme. Les gens ne parlaient pas parce qu'ils avaient peur. » « Maintenant, tu arrives là-bas et ils ont tous une opinion sur quelque chose, ça te saoule, t'es en vacances. » « Mais effectivement, c'est proche de ce que pense... » « Ouais, je peux m'exprimer, mais je viens me reposer. Je ne veux pas t'écouter. » « Il a raison, ça doit être chiant maintenant. » « Exactement. » « Nous, on a vécu la révolution. » « Avec intérêt aussi, tout ce qui s'est passé en 1939, parce que c'est vrai que nous, on se dit, ils n'ont pas eu la guerre. » « Mais non, ils ont eu une forme de guerre, en fait, qui a laissé énormément de traces. » « Et comme ici, il y a eu des traîtres, des collabos, etc. » « Je veux dire, pas en Suisse. » « On a beaucoup exagéré, ça. » « En Suisse ? Comment ça s'est passé en Suisse, Gaspard ? » « Mais nous, on est pour les changements de régime, après. » « Donc, c'est vachement bien. » « Et surtout, il y a quelque chose d'assez original, c'est que c'est écrit par une femme. » « Et ça se sent. » « C'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'intérêt, elle accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est féminin, les personnages féminins. » « Et le fait qu'il y a énormément de femmes enceintes, de bébés, de choses comme ça. » « Ce qui est domestique aussi, c'est intéressant, ça. » « Mais oui, c'est intéressant, parce que c'est traité avec... » « Plus largement, c'est un roman sur la maternité. » « Parce que c'est féminin, elle s'intéresse un peu à la déco, aux enfants, aux pouponnages, c'est terrible. » « Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle décrit avec la même précision la parca de sa gamine quand elle essaie de lui mettre. » « Et le cadavre du début, quand même, où on a la précision sur les mouches qui sortent des plaies péantes et tout, c'est horrible. » « Ça ne plaît pas à Proust, ça. » « Et ça, c'est quand même assez joué. » « Alors, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, alors, justement ? » « Non, mais tout le monde a pitché ce livre. » « Je n'ai toujours pas compris le pitch, d'ailleurs. » « J'ai compris qu'il y avait plusieurs histoires, avec une espèce de véléité féminine, un peu comme ça. » « Avec une intrigue qui se dénoue à la fin, sans déconner. » « C'est vrai que c'est bizarre pour un bouquin. » « Qui a envie d'être aimé ? » « Les secondes rôles sont bien. Le rôle de Benjamin Biolet est bien. » « Ah oui, il est extraordinaire. » « Oh non, il est extraordinaire. Il joue un mec, mais vraiment un salaud. » « Pourquoi vous voulez savoir ça, Gaspard ? » « Non, comme ça. » « Il faut de la merde. » « On vous avait proposé le rôle, non ? » « Oui, oui, on avait proposé le rôle. » « Ah, il est formidable, Biolet. » « Non, c'est vrai. » « Je ne sais pas ce que tu aurais fait de ce personnage. » « Certainement quelque chose de très différent, parce que lui, il habite vraiment le truc complètement. » « Voilà, mais vraiment, c'est un personnage étonnant. » « Je vais plutôt écouter Pantel. » « Europe 1, on va se gêner. » « Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. » « Vous êtes une femme ? » « Jusqu'à présent, c'est ce que je pense. » « Est-ce que vous avez les cheveux longs ? » « Non. » « Est-ce que vous êtes blonde ? » « Oui. » « Jusqu'à présent, c'est ce que je pense. » « Donc vous avez plus de 55 ans. » « Pas de question sur l'âge. » « Non. » « Est-ce que vous êtes comédienne ou quoi ? » « Gaspard Proust demande si de temps en temps, vous êtes comédienne. » « Oui. » « Ça vous aide, Gaspard Proust ? » « Il a démissionné. » « Non, mais lui, il ne peut pas trouver. » « Pourquoi il ne peut pas trouver Gaspard Proust ? » « Parce que ce n'est pas possible que Gaspard... » « Je suis sûr qu'il connaît très bien notre invité. » « Oui, mais c'est très difficile. » « Gaspard Proust » « Ce qui est très intéressant, c'est c'est d'aller à la rencontre des gens, d'écouter les gens. » « Moi, je trouve ça extra. » « C'est vrai que ça, c'est intéressant. » « C'est vrai que c'est ça que tu aimes bien. » « C'est un truc que j'aime. » « Bon, ça va si je te fais dormir, toi. » « Réveille-toi, Réveille-toi, Gaspard. » « Vous aimez bien, vous aussi, aller à la rencontre des gens. » « Ah oui, le contact. » « De loin. » « Avec le public, il y a une symbiose depuis tout à l'heure. » « Oui, il leur tourne le dos, c'est clair. » « Vous n'avez pas vu, Gaspard, sur scène encore, hein, Daniel Gilbert ? » « Non, non, mais je l'ai vu dans certaines apparitions à la télé. » « Et je le trouve très bien. » « Il fait des apparitions divines. » « C'est une sorte de... » « Oui, mais c'est un ovni, lui. » « Mais vous êtes suisse, alors. » « Oui, oui, oui. » « Attendez. » « Ça, ça m'intéresse. » « Vous savez quoi ? » « On va faire un truc. » « On va terminer comme ça. » « L'interview. » « Alors, mesdames et messieurs, pour la première fois... » « Si, si, ça, ça va être intéressant. » « Pour la première fois, l'interview de Gaspard Proust par Daniel Gilbert. » « Allons-y. » « Allez, Daniel ! » « Ça tombe bien parce que, comme je ne connais pas beaucoup, je vais essayer d'apprendre des choses. » « Est-ce que franchement, Gaspard Proust, c'était le métier que vous rêviez de faire ? » « Ou est-ce que vous vous destiniez à autre chose ? » « Parce que vous n'êtes pas le type même de l'humoriste. » « Elle est longue, la question. » « Lors de ma première campagne municipale que j'ai menée, c'est vrai que la politique était un premier attrait. » « Et puis après, la radio. » « La politique suisse, alors ? » « Bien sûr. » « Ça bouge, là-bas ? » « C'est tout ce qui est de l'ordre de l'inexistant. » « Je trouve que c'est assez intéressant. » « Mais finalement, vous avez choisi une voix dans l'humour. » « Dans l'humour. » « Mais il y avait plusieurs voix qui s'ouvraient dans l'humour. » « Et moi, j'ai choisi celle qui me sentait la plus proche de l'humour. » « De ne rien faire. » « C'est pour vous reposer, comme ça ? » « Vous allez être fatigué. » « Ah non, là, je travaille. » « Vous n'êtes pas au courant. » « Là, je suis à fond. » « Ah, vous êtes à donc ? » « Ah oui, alors là, attendez. » « J'ai bu un Red Bull. » « Vous voyez comme quoi je peux contredire une formule chimique. » « Vous n'êtes pas un bon testeur, ça c'est sûr. » « Vous passez en ce moment quelque part, qu'on puisse aller vous voir ? » « Je passe. » « Alors, je n'ai pas mon agenda. » « Vous êtes débordé. » « Je suis absolument débordé. » « Donc, j'ai trois dates ce mois-ci. » « Et le succès, vous ! » « Non, mais le temps d'organiser le voyage, je savais comment c'est. » « Il faut aller à la SNCF, il faut prendre un billet. » « Ah, mais ce n'est pas le ciel. » « Internet, de temps en temps, c'est utile. » « Oui, mais il faut se connecter. » « Ah oui, il faut se réveiller déjà. » « Est-ce que c'est grâce à Laurent que, non pas que vous vous retrouviez ici, mais que les choses ont démarré ? » « Bien sûr, Laurent me doit beaucoup. » « C'est pas mal une interview de Gaspard Proust par Daniel Gilbert. » « Elle sait faire encore, la Daniel. » « Elle n'a pas perdu la main, quand même. » « Ce serait plutôt la voix, parce que la main, c'est après... » « Non, ce qui était très intéressant, c'est d'apprendre et de se nourrir de ce que sont les autres. » « Moi, ce qui me plaît, c'est ce qu'il y a de positif chez les gens, qu'ils soient connus ou inconnus. » « Ah, vous avez sacrément pris, alors, les dix dernières minutes. » « Ah oui, oui, là, je me suis enrichie à votre contact, mon cher Gaspard. » « Et si on se barre en week-end ? » « C'est vrai que c'est la fin de l'émission. »